Avez-vous déjà songé si certains des objets ordinaires de votre maison pourraient secrètement être nuisibles pour votre santé ? Des choses que vous utilisez chaque jour sans y penser pourraient en réalité contenir des toxines et des germes cachés. Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière 8 articles ménagers sournois qui peuvent avoir un impact négatif sur votre santé si vous n'y prenez pas garde. Vous pensez probablement que votre maison est un havre sûr, mais vous pourriez inconsciemment vous entourer de substances dangereuses liées au cancer, à la perturbation hormonale, aux problèmes respiratoires et plus encore. Restez avec moi alors que je dévoile les risques inattendus qui se cachent juste sous votre nez. Vous ne regarderez plus jamais vos produits quotidiens de la même manière. Bougies parfumées, commençons par quelque chose qui semble totalement inoffensif. Les bougies parfumées. Qui n'aiment pas la lueur chaleureuse et les délicieuses odeurs qui s'échappent de ces objets décoratifs populaires ? Mais ces fragrances alléchantes dissimulent des produits chimiques sérieusement préoccupants. La plupart des bougies parfumées contiennent des ingrédients comme le limonène et les phtalates. Le limonène dégage cette odeur citronnée et se retrouve dans de nombreux produits parfumés, pas seulement dans les bougies. Bien que cela semble inoffensif, une fois libéré dans l'air, le limonène peut se convertir en formaldéhyde, un carcinogène humain connu. Selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer, l'exposition au formaldéhyde peut entraîner des réactions inflammatoires imprévisibles, une toxicité hépatique, des cancers du poumon et du sein, ainsi que des effets indésirables sur les femmes enceintes et les fœtus. Pendant ce temps, les phtalates dans les bougies parfumées agissent pour prolonger la durée de vie du parfum. Mais les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. Une exposition excessive peut entraîner des déséquilibres hormonaux, un risque accru de cancer du foie et des problèmes pour les femmes enceintes et les fœtus. Ces produits chimiques sont également liés au développement cérébral altéré, au TDAH et aux troubles du comportement exacerbé chez les enfants. Ainsi, ces charmantes bougies parfumées ne sont pas si charmantes que ça. Et ce ne sont pas seulement les bougies. Selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer, 91% des produits ménagers quotidiens émettent du formaldéhyde. Les experts mettent particulièrement en garde contre la combustion de bougies à l'intérieur ou dans votre chambre, car cela peut augmenter les niveaux de monoxyde de carbone, entraînant des étourdissements, des maux de tête et des nausées. Utilisez les produits parfumés avec parcimonie et ventilez fréquemment votre maison en ouvrant les fenêtres plutôt que de compter sur les bougies pour éliminer les odeurs. Et surtout, ne gardez pas de bougies dans votre chambre à coucher. Humidificateur Beaucoup de gens utilisent ces appareils chez eux pour humidifier l'air sec en hiver. Et ils semblent assez inoffensifs, mais réfléchissez-y à deux fois. Des recherches sur les niveaux de bactéries dans les réservoirs d'eau des humidificateurs ont révélé qu'après 12 heures, l'eau purifiée et l'eau du robinet contenaient des quantités similaires de microbes. Les scientifiques s'attendaient à ce que le chlore dans l'eau du robinet tue les germes et empêche la croissance des bactéries. Mais ce n'était pas le cas. Les experts expliquent que quelle que soit la source d'eau, les humidificateurs encouragent intrinsèquement la croissance bactérienne en conservant l'eau pendant des périodes prolongées. Sans un entretien adéquat, des bactéries dangereuses telles que Pseudomonas aeruginosa, Legionella et Streptococcus pneumoniae peuvent prospérer dans les réservoirs. Ces agents pathogènes peuvent provoquer une pneumonie, des maladies respiratoires, une septicémie et plus encore. Veillez donc à nettoyer minutieusement le réservoir d'eau de votre humidificateur au moins tous les 3 à 4 jours pour éviter l'accumulation massive de bactéries. Et laissez l'appareil ouvert et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Produits de nettoyage à sec Voici un autre article courant qui cache des dangers pour la santé. Les vêtements nettoyés à sec Bien que le nettoyage professionnel soit pratique pour les vêtements de qualité, les produits chimiques utilisés ne sont pas anodins. Les pressings utilisent des solvants agressifs comme le perchloroéthylène, PERC, pour éliminer les tâches tenaces. Mais le PERC est un cancérigène connu. Selon l'administration de la sécurité et de la santé au travail, une exposition continue peut augmenter le risque de maladie en pénétrant dans le corps, par la peau ou par inhalation. Des recherches suggèrent qu'une exposition prolongée au PERC augmente les risques de certains cancers comme le cancer de l'œsophage, de l'utérus et de la vessie. Inhaler les vapeurs peut provoquer des vertiges, une irritation du nez et de la gorge, des pertes de mémoire et des éruptions cutanées. Pour gagner du temps, les pressings recouvrent souvent les vêtements de plastique avant qu'ils ne soient complètement secs. Ainsi, les vapeurs toxiques sont piégées dans le plastique et vous les respirez à chaque fois que vous ouvrez votre placard. Le benzène, un autre solvant utilisé, est un composé organique volatil lié au cancer. Avant de suspendre des vêtements nettoyés à sec dans votre placard, retirez le plastique et laissez-les aérer pendant 3 à 4 heures. Secouez-les bien également et gardez-les loin de la chaleur et de la lumière du soleil, ce qui rend les vapeurs plus puissantes. Reçus thermiques Passons maintenant à quelque chose que vous gardez probablement dans votre portefeuille ou votre sac à main. Les reçus thermiques. A première vue, ces reçus en papier semblent inoffensifs. Mais la technologie d'impression est choquante pour la santé. Le papier thermique est enduit de produits chimiques qui réagissent à la chaleur pour imprimer des caractères sans encre. Souvent, le produit chimique utilisé est le BPA. Bisphénol A Le BPA est un perturbateur endocrinien bien connu qui peut être absorbé par la peau. Des recherches approfondies sur le BPA ont révélé que l'exposition continue diminue sévèrement les hormones sexuelles masculines comme la testostérone, entraînant des problèmes d'érection et une libido réduite chez les hommes. Chez les femmes, cela peut également provoquer des problèmes tels que la puberté précoce et des anomalies congénitales. L'exposition au BPA est également liée à d'autres problèmes tels que le cancer de l'utérus et du sein, le diabète, l'obésité et l'eczéma. Il est essentiel de manipuler les reçus avec prudence. Le BPA est absorbé beaucoup plus facilement par la peau avec de l'huile qu'avec de l'eau. Ainsi, si vous venez d'appliquer de la crème pour les mains et que vous attrapez ensuite un reçu, vous absorberez des quantités de BPA insensées. Des études montrent qu'une manipulation d'un reçu pendant seulement deux secondes avec des mains crémées entraîne une absorption de BPA à des niveaux presque 80 fois supérieurs à la limite de sécurité. Ces découvertes démontrent la toxicité choquante du papier thermique. Évitez de ranger les reçus dans votre portefeuille ou votre sac à main. Si vous devez manipuler fréquemment des reçus pour le travail, portez des gants pour vous protéger. Savons antibactériens Vous pourriez penser que les savons antibactériens vous rendent plus sûrs et en meilleure santé. Mais ironiquement, des recherches révèlent que ces produits peuvent en réalité être nocifs. L'ingrédient actif, le triclosan, est lié à des altérations des hormones thyroïdiennes, à la résistance aux antibiotiques et à une fonction immunitaire affaiblie. Des études en laboratoire ont également révélé qu'il est un perturbateur endocrinien. Le triclosan réagit également avec le chlore présent dans l'eau du robinet pour former du gaz chloroforme. L'exposition à ce produit de désinfection néfaste peut entraîner de la dépression, des problèmes hépatiques et des cancers. En 2016, la FDA a interdit le triclosan ainsi que 18 autres produits chimiques des savons car les fabricants n'ont pas démontré leur inocuité et leur efficacité. Assurez-vous de vérifier la liste des ingrédients de votre savon et cessez d'utiliser tout produit contenant du triclosan. Privilégiez le savon ordinaire et de l'eau, qui sont tout à fait efficaces pour éliminer les germes tant que vous vous lavez correctement. Si vous souhaitez toujours avoir un effet antibactérien, recherchez des savons contenant de l'acide benzoïque, qui présentent un historique plus sûr. Poils antiadhésifs Passons maintenant à un danger qui se cache dans les ustensiles de cuisine, les poils antiadhésifs. La praticité de ces poils a un coût, car la surface antiadhésive finit par se dégrader et libérer des vapeurs toxiques. Ce matériau s'appelle le PFOA, probablement un cancérigène selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Lorsqu'il est surchauffé, les revêtements antiadhésifs libèrent des particules que vous pouvez accidentellement ingérer avec votre nourriture. Le PFOA pénètre dans le corps et y reste pendant des années, car il est chimiquement stable. Il a été détecté dans le sang de presque tous les Américains testés. Des études ont établi un lien entre des niveaux élevés de PFOA et une augmentation du cholestérol, un risque de troubles thyroïdiens et une puberté retardée. Chez les animaux de laboratoire, il a également provoqué des malformations congénitales et des cancers. Pour jouer la sécurité, débarrassez-vous des vieilles poils antiadhésives qui s'écaillent ou se décollent. Utilisez plutôt des ustensiles de cuisine en céramique ou en acier inoxydable. Et soyez prudent avec les surfaces antiadhésives. N'utilisez pas de températures élevées, d'ustensiles métalliques qui peuvent rayer ou d'éponges abrasives pour le nettoyage. Assainisseurs d'air. Les assainisseurs d'air semblent être un moyen inoffensif de garder votre maison qui sent bon. Mais malheureusement, la plupart contiennent des phtalates, ces perturbateurs endocriniens désagréables que j'ai mentionnés précédemment avec les bougies parfumées. Les particules de phtalates se lient à la poussière. Donc, elles persistent dans l'air. Une utilisation fréquente d'assainisseurs d'air fait considérablement augmenter les niveaux de phtalates à l'intérieur, ce qui est préoccupant. Des études détectent également plus de phtalates dans l'urine des personnes qui utilisent des assainisseurs d'air et des produits de nettoyage parfumés plusieurs fois par semaine. Une exposition accrue aux phtalates est liée à des problèmes de fertilité, des problèmes neurologiques et d'apprentissage chez les enfants de l'asthme, du diabète et du cancer du sein. Alors, évitez les assainisseurs d'air. Ouvrez les fenêtres et ventilez les pièces pour rafraîchir naturellement l'air à la place. Les plantes d'intérieur comme les orchidées, l'aloès vera et le lierre anglais aident également à purifier l'air intérieur sans produits chimiques. Et passez régulièrement l'aspirateur, faites la poussière et utilisez des produits de nettoyage écologique comme le vinaigre et le bicarbonate de soude pour éliminer les odeurs à la source. Contenants alimentaires en plastique Passons aux contenants alimentaires en plastique. Les contenants en plastique dur sont des éléments pratiques pour conserver les restes et transporter les repas. Cependant, le plastique n'est pas aussi sûr que vous pourriez le penser. Même le plastique sans BPE peut libérer des produits chimiques de type oestrogène. Une étude de la Endocrine Society a découvert que ces produits chimiques activent des gènes impliqués dans la croissance des tumeurs du cancer du sein lorsqu'ils sont exposés à des conservateurs alimentaires courants. Les additifs toxiques dans le plastique tels que les phtalates et les bisphénols ne restent pas confinés non plus. Ils migrent dans les aliments et les boissons qu'ils contactent. Le fait de réchauffer des aliments dans des contenants en plastique accélère la libération chimique. Au fil du temps, ingérer ces produits chimiques provenant du plastique conduit à des niveaux mesurables dans le corps humain qui peuvent perturber la fonction hormonale normale. Pour jouer la sécurité, limitez autant que possible l'utilisation de contenants alimentaires en plastique. Optez plutôt pour du verre ou de l'acier inoxydable. Ne mettez jamais de contenants en plastique au micro-ondes et évitez le contact avec des aliments gras ou acides. Bien que nos maisons contiennent de nombreuses sources inattendues de toxines et de bactéries nocives, la bonne nouvelle est qu'avec un peu de conscience et des pratiques prudentes, vous pouvez considérablement réduire vos risques. Faites l'inventaire de vos produits quotidiens et remplacez les articles préoccupants. Manipulez les plastiques et les reçus avec plus de soin. Ventilez régulièrement les pièces. Et adoptez des routines de nettoyage et d'auto-soin plus respectueuses de l'environnement. Protégez votre bien-être en créant un environnement domestique plus sûr et plus sain. Partagez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux. J'espère qu'elle vous incitera à apporter des changements positifs et à vivre de manière consciente. Faites-moi savoir dans les commentaires quels produits quotidiens vous inquiètent le plus. Comme toujours, prenez soin de vous.